Si comme moi vous n'êtes pas des spécialistes de l'organisation et du rangement, fini de se demander où tout déposer, ses clés, son portefeuille, son courrier en attente etc. La solution, un vide-poche d'angle d'un nouveau genre, j'ai récemment fait l'acquisition de deux ranges revues classiques en bois, exemple sur le lien, et c'est l'un d'eux qui va servir de base à notre projet. Il est vrai qu'une vieille assiette peut remplir sans aucun problème la fonction de vide-poche, mais une vieille assiette c'est disgracieux et dans ma petite entrée je n'ai pas de meuble sur laquelle la poser. Mon astuce permet autant de me débarrasser de ma vieille assiette que d'avoir un endroit où la poser, j'y suis un peu attaché à ma vieille assiette. Un range revue et puis, vous l'avez compris la pièce maîtresse de mon astuce c'est le range revue en bois, j'ai ensuite eu besoin de, peinture ou vernis, facultatif, trois vis, trois rondelles, trois chevilles adaptées, un crayon et de quoi percer des trous dans votre mur et dans le range revue. Que faire de tout ça ? C'est en position horizontale que nous servira le range revue, fixé dans l'angle d'un mur il offrira donc un rangement discret, l'endroit où l'on range normalement les revues, ainsi qu'une surface supérieure sur laquelle on pourra poser sa vieille assiette par exemple. Dans un premier temps je commence par choisir de vernir, peindre ou de laisser brut mon porte revue. Je préperce trois trous pour les villes dans le fond de mon range revue, deux dans la paroi la plus accessible, un dans l'autre. Je marque l'emplacement des vis sur les murs en positionnant bien à l'horizontale notre futur vide-poche. Je perce le mur et place mes chevilles. Puisque à visser le vide-poche pour le fixer au mur en utilisant les rondelles pour que les vis n'abîment pas le bois. Et le tour est joué, voilà comment j'ai doté ma petite entrée d'un rangement tout neuf où je peux me débarrasser de mon courrier, de mes clés et du reste. Petite astuce supplémentaire, je comptis cacher ma box internet en faisant passer les fils par le trou déjà existant. Des idées pour rendre notre vide-poche à trappe tout encore plus pratique, ou plus esthétique ? Dites-le moi dans un commentaire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, 21 utilisations incroyables des portes-revues pour organiser toute la maison, 28 utilisations géniales des portes-revues pour ranger toute la maison.